Et c'est ce que Dieu veut te dire, veut me dire encore aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut nous dire à tous qui lui ouvrons notre cœur déjà. Premièrement, et qui acceptons de faire de lui notre sauveur, notre seigneur, notre berger comme David l'a fait. Donc le protecteur, le garant de notre vie. Dieu veut nous dire que lorsqu'il nous ordonne de faire des choses, c'est qu'il a tout pris en charge. Il a pris en charge notre bien-être, il a pris en charge sur le plan financier, il prendra tout en charge. Soit Jésus-Christ, soit le diable. Nous n'avons pas à hésiter à dire cela parce que les réalités du quotidien le démontrent. Bon nombre ont fait leur choix. Bon nombre en même temps n'ont pas encore fait leur choix. C'est encore possible aujourd'hui. Dieu te dit qu'il a mis devant toi la malédiction comme la bénédiction. Il y a la vie et il y a aussi la mort. Seulement, 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 il t'en supplie. Sauve-toi toi-même. Choisis la vie. Celui qui a appelé le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Il est le seul médiateur qui existe entre Dieu le Père et nous les humains. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre médiateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas question d'une nuit, c'est pas question de plaisir. Je le ressens dans mon cœur, toi et moi c'est pour la vie. C'est pas question d'une nuit, c'est pas question d'une nuit, c'est pas question d'une nuit. Je le ressens dans mon cœur, toi et moi c'est pour la vie. Tu ressens mon amour ? Je pense à toi chaque fois. Ressens-tu mon amour ? Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi, pour la vie. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je t'aimerai toujours, c'est promis. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je t'aimerai toujours, c'est pas question d'une nuit. Je pense à toi tous les jours. Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime. L'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour. Je n'ai pas tant d'argent, mais mon cœur t'aime plus. Leargent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas le bonheur. Je pense à toi tous les jours. Je pense à toi tous les jours. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi, pour la vie. Je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, c'est promis. Tu te sens à mon amour ? Je pense à toi tous les jours. Tu me sens à mon amour ? Je pense à toi tous les jours. Tu te sens à mon amour ? Je t'aime beaucoup, mon amour ? Je t'aime beaucoup, mon amour ? Je t'aime beaucoup, mon amour ? Tu souris, tu claires, les ténèbres de mon amour ? Doudou doucement, touche-moi doucement. Dans tes bras, je me sens dans une prison de bonheur. Doudoudou, serre-moi doucement. Je t'aime beaucoup, mon amour ? Je t'aime beaucoup, mon amour ? Bonjour, chers amis, téléspectateurs. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Pour moi, c'est un grand privilège que Dieu m'a choisi pour partager la parole de Dieu sur Télé-Anti. Toute la France entière nous suit, toute la France entière nous suit, les îles, les dom-toms, je trouve ça merveilleux. Alors, aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet spécifique. Pourquoi Dieu tarde-t-il ? Pourquoi Dieu tardait-il ? En un bon terme théologique, Dieu ne peut pas tarder. Mais je dirais plutôt, pourquoi nous, on fait tarder certaines promesses de Dieu. Ou en d'autres mots, pourquoi Dieu semble tarder. Voilà. Pourquoi Dieu semble tarder. Pourquoi Dieu prend autant du temps pour le bénir. Je pense que tous les gens qui m'écoutent à la télé, tous les gens qui m'écoutent, se sont déjà posés au moins une fois cette question. Même moi qui vous en parle, ça m'est arrivé de me poser aussi cette question. d'avoir l'impression que Dieu tarde. De fois on est dans le besoin, on est en difficulté, parfois on est dans la douleur, dans la souffrance. On aimerait que Dieu intervienne tout de suite. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Je me dis, mais quel plaisir Dieu a-t-il à nous voir dans la difficulté ? Est-ce qu'il a-t-il un plaisir à nous voir souffrir ? Mais pourquoi tarder-t-il ? C'est une question qui est très, très importante et vous savez, c'est un message que je n'ai pas du tout préparé pendant que je vous parle et j'ai des réponses. Plusieurs réponses auxquelles je ne me suis pas préparé. c'est comme une élimination. Je reçois des révélations pendant que j'essaie d'aborder ce sujet et c'est difficile de mettre de l'ordre dans ma tête parce que je suis en train de les recevoir maintenant. Mais avant toute chose, nous allons prendre comme test principal le pétrole de Jacques, le verset 2 qui donne l'une des réponses principales. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses preuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. D'autres versions disent en fait qu'il ne vous manque de rien. Voyez, nous voulons être infaillible sans faillir. Donc, l'infaillibilité est possible. D'après la Bible, sans faillir en rien. Ça veut dire l'infaillibilité. Bon, le mot faillir, c'est un peu exagéré. Je dirais plutôt qu'il ne vous manque de rien. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. voyez, c'est pour cela, j'opte plutôt sur la version qui dit qu'il faut que la patience accomplisse son œuvre afin qu'il ne vous manque de rien, de tout ce dont nous avons besoin. Voyez, donne-moi un poisson, tu me nourris un jour. Apprends-moi à pêcher, tu me nourris pour toute la vie. Supposons que vous avez un ami que vous aimez beaucoup qui vient vous demander tous les jours un poisson et vous, vous êtes un pêcheur. Après avoir fait la pêche, vous lui donnez un poisson, un ami ou votre enfant, votre gentil garçon que vous aimez. Mais vous vous dites vous m'aimez, ces garçons, je l'ai appelé plusieurs fois, je l'ai invité pour lui apprendre la pêche mais il n'a jamais le temps, il n'est jamais disposé, il a toujours des excuses et quand il a faim, il vient vous demander un poisson. Alors, le père s'est dit, cette fois-ci quand il viendra me donner le poisson, je ne lui donnerai pas tout de suite, je veux l'amener à la pêche pour qu'il pêche lui-même le poisson, je veux l'apprendre à pêcher. Voyez, le fils vient se présenter, papa, je veux un poisson, il dit non, aujourd'hui, tu rentres dans le bateau, tu vas apprendre la pêche, tu vas pêcher ton poisson. Ils vont aller à la mer et ça va prendre, je pense, toute la journée, l'enfant aura faim mais il va apprendre à pêcher. Est-ce que le père est méchant? Est-ce que le père a-t-il un plaisir de voir sa femme, son enfant toute la journée affamé? Non! Le père a été contraint d'agir de cette manière parce qu'il a constaté que l'enfant ne répondait pas à son invitation, l'enfant ne pensait qu'à son ventre et comme le père il aime tellement l'enfant, il sait qu'un jour il ne sera plus de ce monde, il faudra que l'enfant apprenne à survivre comme un beau père, il a préféré que l'enfant meure de faim toute une journée pour apprendre à pêcher. Voilà un peu ce que Dieu fait parfois avec nous. Et de fois, nous allons dans la présence de Dieu seulement pour demander du poisson, n'est-ce pas? Longtemps dans ma vie chrétienne, j'étais comme ça. J'allais dans la présence de Dieu quand je priais ou je rentrais en jeûne, vous pouvez être sûr que j'avais un problème très sérieux, que j'étais coincé, que je n'avais plus de choix. Malheureusement, notre chair est faite ainsi. La chair n'aime pas la présence de Dieu. L'esprit, oui, comme Jésus a dit, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Lorsque Jésus a demandé aux disciples de prier une heure, ils n'ont pas pu, Jésus n'a pas vu un démon. Les pentecôtistes d'aujourd'hui et les évangéliques d'aujourd'hui, nous voyons les démons partout. Nous voyons tellement les démons partout qu'on les glorifie et qu'on en parle plus. Malheureusement, dans nos cultes, on parle plus du diable que de Jésus. Il faut rester équilibré. Lorsque Jésus a demandé aux disciples de prier une heure et qu'il a constaté qu'ils n'ont pas pu prier une heure, Jésus n'a pas dit que le diable est en vous, que la sorcellerie on vous a envoûté, on a bloqué votre vie. Non ! Jésus a dit simplement l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Vous comprenez ? Nous avons une nature qui fait que nous n'aimons pas beaucoup la présence de Dieu. La chair n'aime pas beaucoup. Elle n'est pas disposée. Vous mettez un match de football même à minuit, vous mettez le Real PSG finale Ligue des Champions et vous pouvez vous rendre compte que tout le monde sera éveillé de minuit jusqu'à 2h du matin et quand tu rajoutes la prolongation ils ne vont pas dormir. Moi, j'ai suivi deux matchs quand il y avait le mondial aux Etats-Unis avec le décalage horaire et les matchs passaient à 2h du matin et je faisais 2h des fois je suivais deux matchs de suite sans bailler sans dormir. C'est là où je me suis dit mais quand il faut regarder les matchs de football la chair est contente. Ils ne s'opposent pas. Parfois ceux qui sont sportifs il y a un match de boxe surtout à l'époque où Tyson était là mon Dieu quand il y avait un match de Tyson on ne dormait pas. 1h du matin on était là. Mais quand il faut veiller il faut prier que c'est dur la chair n'est pas disposée. Aimez le Seigneur il veut faire de vous il ne veut pas que vous restiez un mendiant le Seigneur ne veut pas que vous restiez un chrétien assisté le Seigneur n'aime pas l'assistanat il veut que vous deveniez un travailleur la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus le Seigneur n'aime pas les fénères le Seigneur veut que vous soyez un bosseur alors pour faire de vous un homme des prières parfois il n'exhauste pas tout de suite pour faire de vous un homme une femme des prières parfois il ne vous exhauste pas il vous oblige à persévérer c'est une pédagogie céleste c'est une pédagogie spirituelle c'est l'un des aspects c'est l'une des raisons parce qu'il y a plusieurs raisons ça c'est l'une des raisons il veut vous apprendre voyez le fils prodigue lorsque le père lui a donné son héritage il s'est barré il a tout de suite disparu il est allé où dans la débauche bon si le père était sage il n'aurait pas dû lui donner tout de suite son héritage le père aussi est fautif à moins que le père ignorait croyait que le fils prodigue était mature mais Dieu n'ignore rien Dieu sait que parmi nous il y a beaucoup des gens qui ont encore le coeur le caractère d'un fils prodigue des gens qui viennent de la présence de Dieu que pour les bénédictions comme aujourd'hui on prêche l'évangile de la prospérité les gens qui donnent non par amour mais pour recevoir plus des véritables capitalistes dans les dans les églises mais maintenant Dieu qui est un père parfait il voit que notre coeur est prodigue les fils prodig étaient prodig parce que son coeur était prodigue il n'aimait pas la présence de son père ce qui l'intéressait c'était son héritage la preuve de qu'il a eu sa bénédiction son héritage il s'est barré il est allé satisfaire ses convoitises sortir avec des prostituées et il est tombé très bas et parfois le Seigneur dit mais nous venons passer du temps dans la prière seulement quand nous avons besoin d'une bénédiction nous rentrons en jeûne seulement quand nous avons besoin d'une délivrance et le Seigneur sait que si tu fais il te donne la délivrance tout de suite ou bien il te donne ta bénédiction tout de suite tu vas disparaître tu ne vas plus prier tu ne viendras plus à l'église et quand Dieu discerne que tu as un coeur prodigue il dit je ne donne pas maintenant j'attends que son coeur change j'attends que son coeur soit circoncis j'attends qu'il puisse être circoncis de coeur vous comprenez voilà l'une des raisons pour laquelle deux fois nous demandons des choses à Dieu mais Dieu ne donne pas tout de suite parce qu'il va circoncir nos coeurs prodigues la deuxième chose pour laquelle Dieu ne nous donne pas toujours tout ce qu'on demande je vais rentrer en profondeur parce que le Saint Esprit est en train de me parler tout de suite là pendant que je parle donc je n'ai rien préparé mais je ressens tout de suite en direct la parabole de talents le monsieur a donné cinq talents à un serviteur au premier serviteur deux talents au deuxième serviteur et un talent au dernier mais le maître a une part d'erreur aussi parce qu'il a confié un talent à un peureux et Dieu lorsqu'il trouve la peur en toi comme il ne veut pas te perdre il va rien te confier voyez tu dis seigneur je veux un mariage mais il t'aime tellement il ne veut pas te perdre voyez le maître a confié des talents aux deux premiers qui l'ont rentabilisé mais le dernier était peureux il a pris le talent il l'a enterré et à la fin cet homme là Jésus-Christ va dire on va lui ôter même ce qu'il n'a pas et puis il est perdu il sera jeté dans la géhenne dans le feu mais ça c'est le maître humain qui agit pareil mais Dieu notre père quand il discerne que tu as la peur en toi tu demandes un mariage mais tu n'as pas la capacité de gérer un mariage tu demandes un million mais tu n'as pas le caractère de vivre dans la sainteté avec un million en banque il y a des gens des fois ils demandent à Dieu à Dieu un million mais vous savez si vous lui donnez un million aujourd'hui il devient un véritable païen vous ne le verrez plus à l'église il a assez d'argent pour avoir autant de maîtresses qu'il veut et pour passer toutes les nuits en boîte des nuits des fois on demande à Dieu des choses dont nous n'avons pas la capacité que marqué dans la parabole des talents le maître a donné à ce serviteur des talents d'après leur capacité la capacitation voyez des fois Dieu vous appelle au ministère Dieu vous appelle à quelque chose ou Dieu veut bénir votre mariage mais il attend que vous soyez capable de gérer c'est la raison pour laquelle dans le proverbe Salomon dit Seigneur ne me donne pas trop d'argent de peur que dans la richesse je ne t'oublie ne m'en prive pas aussi de peur que dans la pauvreté je te maudisse donne moi la richesse dont j'ai le pain dont j'ai qui m'est nécessaire ici Salomon voulait simplement exprimer en une phrase Seigneur donne moi la richesse dont j'ai la capacité spirituelle de gestion vous devez avoir le caractère voyez il y a des gens qui veulent être élevés vous voulez vous voulez le succès mais il y a plein de gens dans le succès qui sont perdus il y a plein de gens dans l'abondance qui oublient Dieu il y a plein de gens dans le succès dans la gloire qui deviennent orgueilleux mais Dieu ne veut pas te perdre voilà pourquoi parfois Dieu attend deuxième raison pour laquelle Dieu ne nous bénit pas première c'est notre cœur n'est pas circoncis deuxième raison c'est nous n'avons pas la capacité spirituelle de gérer la bénédiction Pierre a eu des poissons mais le filet a commencé à se déchirer je ne sais pas combien de poissons il a perdu le filet a commencé à se déchirer alors quand vous demandez à Dieu quelque chose sachez qu'il vous donnera mais Dieu attend que vous réparez vos filets d'abord voilà pourquoi j'ai dit Dieu ne tardait pas mais c'est nous qui tardons à nous apprêter quand Dieu veut te bénir il veut que tu prépares le filet afin que quand le poisson va remplir ton filet que cela ne puisse pas se déchirer comme je dis il a dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieille outre de peur que le vieille outre elle se déchire vous devez être prêt à déchirer votre manteau donc la capacitation troisième raison pour laquelle deux fois il semble que les choses tardent c'est le manque de brisement deux fois Dieu en nous mettant à l'épreuve il est simplement en train de nous briser de nous façonner il fallait que Moïse ôte ses sandales pour entrer en contact avec la gloire de Dieu il fallait qu'Élisée déchire son manteau il fallait qu'Élisée déchire son manteau pour mettre le manteau d'Élie le problème des fois quand Jésus nous donne le manteau nous donne la bénédiction et nous voulons pas déchirer le manteau il fallait que Barthimée abandonne son vieux manteau pour aller toucher Jésus il fallait que Mardoché pas Mardoché Mardoché grimpe grimpe l'arbre n'ayez pas honte de grimper l'arbre n'ayez pas honte de grimper l'arbre voyez des fois Dieu nous met à l'épreuve pour le brisement de notre orgueil car Dieu résiste aux orgueillés il fait grâce aux hommes il y a des situations qui sont humiliantes pour nous croyez moi il y a des situations qui sont humiliantes pour nous quand vous tournez par terre devant les gens ou bien quand il y a une délivrance vous criez tout ça des fois c'est humiliante mais Dieu le permet pour briser notre orgueil Amen donc le brisement troisième raison quatrième raison c'est le perfectionnement il faut que la patience fasse son oeuvre pourquoi parce que la foi grandit dans la patience vous êtes une épouse pour Dieu voyez une épouse doit être toujours belle n'est-ce pas une épouse une femme normale quand je dis si vous voulez chasser une femme de la maison et vous ne voyez pas des excuses et je vous dis enlevez le miroir de la maison jetez-la à la poubelle elle va partir parce qu'une femme ne peut pas vivre sans miroir une femme normale équilibrée elle doit s'émiroiter toujours voyez donc le Seigneur veut que vous soyez beau que vous soyez une épouse belle qui aimerait avoir une femme monche moi pape non voilà pourquoi j'ai toujours femme rendez-vous agréable rendez-vous belle le Seigneur veut te voir belle donc une femme doit être belle mais on est agréable à Dieu par la foi c'est par la foi qu'on est agréable à Dieu et parfois la foi doit croître pour être capable de recevoir si vous avez une foi de niveau 2 et vous demandez quelque chose qui exige une foi de niveau 4 un exemple Dieu va patienter par le Saint Esprit va vous encourager quand vous passez le temps dans sa présence votre foi va commencer à croître lorsque votre foi va atteindre le niveau 4 vous allez recevoir la bénédiction c'est simple que ça de fois notre foi n'est pas capable de recevoir alors Dieu patiente voyez le l'infirme le paralytique qui était devant le temple à Jérusalem tous les jours il se mettait devant le temple il mendiait tous les jours mais il ne recevait pas le miracle mais assis devant le temple il attendait la parole la prédication il attendait il nourrissait sa foi et un jour un jour l'apôtre Pierre a passé l'apôtre Pierre l'a fixé les yeux l'apôtre Pierre a vu qu'il avait une grande foi il a fixé ses yeux il a vu il a discerné la foi en lui et ce jour là l'apôtre Pierre ne lui a pas donné les pièces comme tout le monde il lui a dit cette fois-ci je n'ai ni or ni l'argent mais ce que je te donne au nom de Jésus lève-toi et marche et quand la personne a été guérie les gens sont devenus admiratifs de l'apôtre Pierre c'était plutôt l'apôtre Pierre l'apôtre Pierre a dit mais pourquoi me regardez-vous comme si c'est par ma propre pieté que je guérais cet homme là non c'est sa foi dans le nom de Jésus qui l'a rétabli voyez ce n'est pas Pierre qui l'a rétabli c'est sa foi dans le nom de Jésus qui l'a rétabli et des fois je suis étonné de voir des chrétiens évangéliques regarder certains pasteurs comme des hommes spéciaux qui font des miracles à cet homme de Dieu puissant pourquoi donnez-vous la gloire de Dieu à des hommes Pierre a dit mais pourquoi vous me regardez comme si c'est ma piété qui a guéri cet homme non c'est la foi de cet homme nous les serviteurs de Dieu nous avons simplement notre rôle c'est à stimuler la foi des gens à stimuler la foi des gens par la prédication par les témoignages et quand l'atmosphère de foi est là c'est les gens qui reçoivent leur guérison et leur miracle ce n'est pas un homme c'est votre foi et parfois nous voulons recevoir des choses dont notre foi n'a pas la capacité c'est la raison pour laquelle parfois les choses tardent sixième raison le péché parfois nous avons un péché qui est là qui bloque simplement la guérison la main de l'éternel n'est pas très courte pour guérir n'est son oreille trop dure pour entendre ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous exaucer parfois Dieu veut bien te guérir te délivrer il veut bien agir mais il ne peut pas se contredire Dieu ne peut pas te bénir injustement il attend de toi une vraie répentance et parfois nous avons du mal à nous répentir ou parfois vous savez les gens se disent parce qu'ils se sont répentis mais quand vous excusez votre péché quand vous justifiez votre péché vous n'êtes pas répentant je suis tombé parce que c'est lui qui m'a fait tomber je l'ai insulté parce que c'est lui qui a commencé je l'ai tapé parce que c'est lui voyez quand quand vous justifiez un péché Dieu ne vous pardonne pas je n'ai pas à pécher un point un trait je n'ai pas à faire ceci et c'est là je suis tombé parce que mon mari ne m'est satisfait pas je suis tombé parce que ma femme me refuse au lit je suis allé ailleurs je suis une maîtresse parce que ma femme me refuse ce n'est pas une excuse et beaucoup de gens demandent pardon à Dieu mais ils ne sont pas pardonnés parce qu'au fond d'eux ils se justifient au fond d'eux ils justifient leur péché et surtout nous avons des péchés beaucoup que nous ignorons beaucoup quand on parle de péché les gens pensent toujours au péché le plus visible comme on dit humainement vulgairement les gros péchés voyez j'ai vu une soeur qui était là et une soeur qui m'a confessé un péché qu'elle a commis dans sa jeunesse je lui ai dit mais ma fille c'est rien du tout Dieu a déjà pardonné oui le Seigneur c'est pas aussi grave mais la personne s'envoulait je dis mais ne t'en veux pas tout le monde ne pêche ne t'inquiète pas voyez tous ces hommes là qui vont au travail qui convoitent leurs collègues voyez celui qui regarde une femme a déjà commis l'adultère celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère voyez il y en a qui passent à l'acte mais ils ne sont pas ceux qui ne sont pas il y en a qui disent je suis ma vie est en ordre mais voyez quand tu as des sentiments tu es un homme marié mais tu as des sentiments pour une autre femme mariée tu n'es pas en ordre ah je n'ai rien fait c'est vrai tu n'as rien fait on n'a rien vu mais le Saint-Esprit n'accepte pas ce genre de sentiments que toi tu es un homme marié tu as la convoitise mariée ou célibataire tu as la convoitise sur une femme qui est mariée ce n'est pas ta femme c'est la femme de ton prochain tu ne peux pas accepter d'avoir des sentiments envers la femme de ton prochain tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain c'est bien écrit dans ta Bible mais apparemment tu es saint apparemment tu n'as rien fait apparemment vous voyez il y a l'illusion de la sainteté il y a des gens qui sont apparemment saintes voilà pourquoi Jésus-Christ dit des murailles blanchies des murailles blanches c'est-à-dire que le Sarka il est propre au-dessus bien embelli mais à l'intérieur c'est la pourriture il y a des gens que vous comme on dit vous leur donneriez bon Dieu sans confession ils sont tellement saints à l'apparence écoutez moi il y a des femmes vous dites mais celle-là n'a pas connu un seul homme celle-là n'a jamais été avec personne méfiez-vous des eaux calmes moi j'ai appris les eaux calmes cachent des gros crocodiles faites attention méfiez-vous des eaux calmes Dieu vous savez je suis un homme de Dieu il y a certaines personnes quand ils ouvrent leur coeur tu dis mais c'est pas vrai c'est pas possible que telle personne ait fait ça et bien il l'a fait donc nous des fois nous avons classifié charnellement le péché il y a certains péchés qu'on appelle gros péchés on dit mais envier quelqu'un c'est un péché jalouser quelqu'un c'est un péché convoité il y a des péchés qui sont incolores et inodores mais qui peuvent bloquer votre vie qui peuvent bloquer votre bénédiction une femme qui veut que Dieu lui donne un mari et tout le temps il parle mal des hommes ah les hommes sont mauvais ah les hommes sont méchants ah les hommes sont comme ça Dieu ne peut pas te donner un mari à une femme qui a une aussi mauvaise image des hommes du plus tôt certains hommes que je connais sont mauvais la plupart d'hommes aujourd'hui sont mauvais mais tu ne peux pas généraliser dire que les hommes non vous savez il y a des femmes qui ont été blessées c'est à dire que elles ont grandi sans l'autorité paternelle elles n'ont pas eu de père malheureusement dans nos sociétés afro c'est très courant nous les afros dans le monde nous sommes champions en famille monoparentale je crois que personne ne va me contredire les afros noirs américains antillais africains dans le monde nous sommes champions en famille monoparentale les enfants grandissent sans l'affection paternelle ou maternelle bon une fille maintenant qui grandit sans l'affection paternelle elle aura tendance à vouloir s'engager avec des hommes plus âgés parce qu'inconsciemment elle recherche l'amour paternel qu'elle n'a pas eu dans son enfance une fille qui a grandi avec un père méchant dominateur agressive elle va grandir dans la peur des hommes quand elle va se marier elle aura toujours peur de l'homme vous comprenez il y a même certaines filles qui n'ont pas de caractère devant un homme parce que elles ont vécu le traumatisme de la domination de leur père ils ne savent pas dire non à un homme elles ne savent pas dire non à un homme ce sont des déformations et d'autres femmes qui ont été agressées trahies par des hommes dans leur passé réferment leur coeur et concluent l'homme l'être humain masculin est méchant voyez tant que vous avez cette conclusion en vous tant que vous croyez en vous vous confessez en vous l'être humain l'homme est méchant Dieu ne vous bénira jamais et c'est vous même qui bloquez votre mariage vous n'êtes pas prêt pour le mariage avec un coeur comme ça parce que quand vous allez rencontrer quelqu'un vous serez toujours à la défensive il y a des femmes qui sont tout le temps à la défensive vous lui reprochez quelque chose elle pense que vous l'attaquez vous l'agressez voyez pourquoi parce que le traumatisme du passé sont toujours là vous devez être guéri de votre passé voyez c'est un péché c'est un péché voyez donc il y a plusieurs formes de péché qui peuvent vous bloquer alors Dieu veut te bénir te donner un mari Dieu veut te bénir mais il attend que ce péché soit ôté que ce mal soit ôté en toi parce que Dieu ne peut pas donner un serpent à son fils que le demander du père c'est écrit dans la bible et quand vous avez la haine des hommes vous avez la peur des hommes vous êtes comme un serpent vous risquez de mordre vous avez le serpent mort par la peur le serpent mort des fois par la peur vous allez vous marier avec un homme que vous allez commencer à morder à blesser je ne vous refuse pas le mariage mais Dieu attend votre guérison et la confession de cet péché mauvaise qui consiste à haïr l'homme créé selon l'image de Dieu vous savez il y a même des femmes qui ne supportent pas l'autorité même l'autorité même un pasteur comme c'est un homme il ne supporte pas le pasteur c'est de quoi je vous parle il y a des femmes qui ne supportent pas le pasteur parce qu'il est un homme dans son inconscience ce pasteur là qui est une autorité lui rappelle son ex-mari ou son père qui était un dictateur et un terroriste c'est dans l'inconscience et elle aura tendance à se rébeller et à ne pas supporter la septième raison pour laquelle aussi vous pouvez avoir l'impression que Dieu tarde alors qu'il ne tarde pas la septième raison ce n'est ni le péché ni le brisement ni la capacitation ni le perfectionnement de la foi mais c'est le calendrier divin le calendrier divin il te sera fait au temps de Dieu vous récolterez au temps favorable il y a un temps fixé il y a un calendrier pour ta vie parfois quand vous demandez quelque chose vous voyez dans Philippe on dit faites connaître à Dieu tous vos besoins par la prière et les actions des grâces les requêtes et les actions des grâces requêtes supplications et les actions des grâces c'est trois choses faites connaître à Dieu vos besoins par les requêtes les supplications et les actions des grâces et la paix du Christ qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ centré sur Christ pourquoi l'apôtre Paul a parlé de la les requêtes autrement dit les demandes les supplications et les actions des grâces les requêtes demandez vous recevrez pourquoi les supplications on supplie Dieu pour quelque chose qui ne vous revient pas de droit mais c'est une faveur que vous demandez voilà quand je demande à Dieu de me donner un pain parce que je fais je ne veux pas supplier Dieu Seigneur s'il te plaît donne moi un pain parce que j'ai un fin donne moi je ne peux pas supplier Dieu pour un pain il veut me le donner non je dois croire simplement voilà on appelle ça les requêtes Seigneur donne moi une voiture j'en ai besoin là c'est les requêtes mais la supplication vient quand on demande une faveur par exemple tu as ton frère qui vit dans le péché tu veux qu'il soit sauvé Dieu n'est pas obligé de le sauver il a fait un choix de vivre dans le péché maintenant toi tu vas supplier Dieu de faire une faveur tu vas supplication Seigneur guéris cette personne la personne est incrédule la personne ne croit pas en Dieu Dieu n'est pas obligé de les guérir mais toi tu vas supplier Dieu Seigneur interviens fais moi une faveur c'est une faveur que je te demande on appelle ça supplication on supplie Dieu pour des choses qui ne sont pas obligatoires pour lui d'après sa parole et les actions des grâces c'est quoi je demande à Dieu quelque chose il m'exauce je demande à Dieu quelque chose il m'exauce et maintenant mais la chose elle n'est pas dans le calendrier de Dieu la chose n'est pas dans le calendrier de Dieu c'est pas le calendrier de Dieu par exemple je demande à Dieu un enfant Dieu dans son calendrier il a prévu que j'ai un enfant en 2025 je demande à Dieu un enfant maintenant je ressens la paix dans mon coeur je ressens que Dieu m'a exaucé mais l'enfant n'est pas toujours venu qu'est-ce que je vais faire d'ici dès maintenant jusqu'en 2025 je vais commencer à faire des actions des grâces Seigneur merci pour l'enfant que tu m'as déjà donné par la foi Seigneur merci parce que tu m'as déjà exaucé voyez je vais pas continuer à demander à Dieu un enfant jusqu'en 2025 je vais saouler Dieu vous voyez des fois nous saoulons Dieu vous demandez à Dieu la même chose non je vais saouler Dieu mais ce que je vais faire je vais commencer à faire des actions des grâces voyez Abraham a demandé à Dieu un enfant Dieu lui a promis un enfant mais il a eu l'enfant dix ans après mais il devait rendre espérant contre toute espérance il a rendu gloire à Dieu donc il faisait des actions des grâces pendant dix ans il y a des choses il y a des prières qui sont déjà exaucées mes amis il y a des prières certaines de vos prières qui sont déjà exaucées que vous ne devez plus répéter tout le temps Seigneur donne moi donne moi non tu as demandé à Dieu un mariage Dieu t'a promis qu'il va te donner un mari ou une épouse Dieu t'a exaucé et maintenant le mariage n'arrive pas toujours c'est pas le diable qui bloque le diable n'est pas aussi fort que cela celui qui se garde l'ennemi ne le touche pas commence à rendre grâce à Dieu Seigneur merci pour ma guérison Seigneur merci pour ma délivrance Seigneur merci pour mon mariage tu rends grâce à Dieu par la foi et tu le verras s'accomplir au temps fixé par Dieu Dieu a dit à Abraham l'année prochaine au temps fixé par Dieu Sarah ta femme aura un enfant c'est un enseignement que je vous donne vous savez moi-même j'apprends parce que j'ai déjà prêché cet enseignement mais j'avais que trois points mais aujourd'hui le Seigneur m'a donné sept points c'est extraordinaire et c'est vrai que quand je préparais l'enseignement je sentais qu'il manquait toujours quelque chose parce que moi j'aime le chiffre 5 chiffre 5 ou chiffre chiffre 5 c'est la grâce chiffre 6 c'est la chair et Dieu a créé l'homme le sixième jour et chiffre 7 c'est la perfection voilà un peu je pense que vous avez été béni vous avez été béni je reçois tellement d'enseignements que je ne sais plus mettre de l'ordre quoi chaque jour je prêche chaque jour je prêche chaque jour Dieu me donne me surprend me donne des choses et des fois j'ai du mal à mettre de l'ordre mais je vais commencer essayer un peu de préparer quelque chose de puissant de puissant alors arrêtez de vous inquiéter en attendant la date fixée par Dieu louez-le adorez-le chantez glorifiez rendez grâce action de grâce Seigneur merci merci pour la maison que tu m'as donnée je ne la vois pas mais j'y crois Amen gloire à Dieu voilà un peu l'enseignement que j'avais prévu pour vous aujourd'hui c'est pas question d'une nuit c'est pas question de plaisir je le ressens dans mon coeur toi et moi c'est pour la vie it is not about one night it is not about passion i feel it in my heart you and me it's for life do you feel my love i think about you every time je pense à toi tous les jours je t'aimerai toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie i will love you forever i promise you i will take care of you all my life do you feel my love i think about you every time je pense à toi tous les jours je n'ai pas tant d'argent mais j'ai un coeur qui t'aime l'argent ne fait pas le bonheur ne me vends pas ton amour i don't have that much money but my heart loves you more money don't give happiness please don't sell me your love do you feel my love i think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi tous les jours je t'aimerai toujours je t'aimerai toujours c'est promis je prendrai soin de toi pour la vie i will love you forever i promise you i will take care of you oh my love oh my love do you feel my love i think about you every time ressens-tu mon amour je pense à toi je pense à toi tous les jours Sous-titrage Société Radio-Canada 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 I love you, baby Love you, baby Move up, move up, move up Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada